Musique Rebonjour tout le monde et bienvenue pour un deuxième sujet de la journée incroyable sur Bleach Brave Souls Effectivement il s'agit d'une petite note d'information additionnelle puisque sur les joueurs de la version globale vous n'avez peut-être pas une information Mais il s'avère que nous avons déjà toutes les news concernant le prochain perso Frenzy Et rappelons-le le prochain perso Frenzy donc sera un inédit puisque le perso qu'il y a en cours ce mois-ci a déjà eu au moins une parution Donc le prochain perso sera effectivement un tout nouveau tout beau Et pas des moindres parce qu'effectivement il s'agit de Seyphon La Seyphon en version Frenzy cette fois-ci GG Donc oui vous l'avez constaté effectivement cette news n'apparaît pas ou peut-être tout du moins pas encore sur la version globale du jeu Au moment où en tout cas moi j'enregistre cette vidéo Il fallait aller la trouver sur la version japonaise pour avoir droit à tout le détail Moi je vous rappelle le principe c'est un perso que vous pourrez obtenir gratuitement Donc en farmant le premier niveau de son événement Sachant que pour monter son arbre de compétence que ce soit en 5 ou 6 étoiles Vous n'avez pas besoin d'utiliser vos propres cristaux, vos propres gemmes ni même de perso de raid Il faudra simplement farmer les cristaux qu'il y a dans l'événement concernant Seyphon Au niveau de ses stats niveau 200 donc voici ce que cela raconte 807 d'endu, 487 d'attaque, 282 de défense, 259 de concentration et 579 de spé Effectivement le personnage va être davantage orienté sur la pression spirituelle que sur le reste Peut-être que ces stats ne paraîtront pas ouf aux yeux de certains Vous avez raison, les stats des persos Frenzy ne sont pas réputés pour briller par leur extravagance Mais en attendant ça reste un perso qui peut être farmé 100% gratuitement Et sans avoir à mettre de vos propres ressources dedans, hormis vos cans Alors je n'ai pas la traduction de l'ensemble des effets, notamment tout ce qui est relatif à l'aspect En revanche concernant le double sous le trait du personnage Donc il y aura de la réduction de dégâts subis de 14% Et une augmentation des dégâts des attaques puissantes de 16% Donc parfois ça fait quand même un joli petit combo plutôt intéressant En plus d'affinité connaissance Donc vous voyez pour ceux qui par exemple seraient en train d'ouvrir des lignes que c'est un personnage Et qui seraient en rade d'un bon perso à lui mettre dessus Là vous avez un double effet qui se coule, la réduction de dégâts subis Certes c'est pas le plus gros parce qu'on peut trouver du 16 ou du 20% Idem pour l'augmentation des dégâts d'attaque puissante C'est pas le plus gros, on est à 16, on peut easy monter à 20 voire 25 Mais en attendant, voilà, ce personnage là a le mérite de pouvoir combiner les deux Au niveau des autres effets, donc 20% c'est le chiffre à retenir 20% c'est à dire 20% de buff sur l'autocombo, sur les strong et sur l'aspect C'est tout ce que va pouvoir utiliser le personnage en même temps Ici donc il va être question d'une altération d'état vis-à-vis de l'aspect J'imagine du poison connaissance iPhone Puisque là il va être question d'une augmentation de 2 secondes De cette altération d'état qui va causer des dégâts Et sinon nous avons le petit Shunpo plus 1 Au niveau des ressources, attention pour ceux qui ne sont pas habitués à farmer ce genre de perso Même si effectivement le perso reste entièrement farmable gratuitement via son événement En revanche les différentes ressources, entre guillemets, pas premium mais les ressources spéciales Pour pouvoir augmenter son arbre de compétence, quant à elles, sont demandées en plus grande quantité 5 Ogyoku au lieu de 3 vous seront demandées pour le passage en 6 étoiles Et 5 volontés du Ogyoku au lieu de 3, là aussi, vous seront demandées pour pouvoir briser ses limites jusqu'au niveau 200 Voici donc les ressources qui vont être nécessaires, là aussi ce message s'adresse surtout aux joueurs plus récemment arrivés parmi vous Des petits, moyens et grands cristaux et gemmes qui effectivement seront à farmer dans l'événement spécifique Siphon Qui vous permettront donc d'augmenter son arbre de compétence en 5 étoiles et en 6 étoiles Ne me posez pas la question pour la résurrection Vous avez déjà eu effectivement les informations relatives au premier roster de personnages concernés Il n'est pas pour l'instant question qu'il y en ait d'autres avant une info qui nous dirait le contraire Et ce personnage là, quand arrive-t-il, vous allez me dire Mais il arrive demain, il arrive demain, effectivement Regardez, nous avons la date 16 septembre, 16h, heure Japon Donc ça fera du 9h chez nous Donc vous avez un mois pour farmer entièrement le personnage Ça vous fait des orbes en plus, ne l'oubliez pas Ça vous fait des orbes de réalisation d'objectifs Vous avez également des orbes qui vous sont donnés par palis en fonction du nombre de cristaux que vous farmez Vous avez 125 orbes à récupérer en montant Siphon jusqu'au niveau 150 Donc c'est toujours un énorme élan de générosité de la part de Calab Effectivement qui nous rajoute toujours plus, toujours plus d'orbes à nous faire en ce moment Ça fait super plaisir Donc vous savez également ce que ça veut dire Tout simplement, il ne vous reste qu'au quelques heures pour finir de farmer le Zayel Aporo Si toutefois vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire Donc je vous rappelle bien, le personnage sera dispo demain sur la version globale à partir de 9h Donc les heures sont comptées pour ceux qui ne l'auraient pas terminé Le mois prochain, donc on ne sait pas encore qui arrivera après Siphon Mais toujours est-il qu'on sera sur le roulement Ou le mois prochain, ce sera un perso qui a déjà eu au moins une fois une parution sur le jeu Gageons que Calab exaucera notre souhait de revoir un jour le Byakuya Frenzy sur ce jeu encore une fois Voilà c'est tout pour moi concernant cette petite note d'information N'hésitez pas comme d'habitude à employer le champ commentaire mis à votre disposition sous la présente vidéo Afin de me laisser votre avis, vos impressions, vos retours, votre ressenti par rapport à tout ce que vous avez pu voir et entendre Et concernant même la grosse hype de voir enfin arriver Siphon en version Frenzy sur Bleach Brave Soul Merci à vous tous d'avoir choisi de regarder cette petite note d'info Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt Des bisous, ciao ! So make me your dead man With only poison in my veins Stuck in your wonderland Stagnated by the passivity I'm gonna make you bleed like me